... Pierre Barou est ici dans son petit paradis vendéen, un environnement, une atmosphère qui lui rappelle cette enfance cachée de jeunes juifs à Montournet. Ici c'est un refuge et un retour à cette parenthèse que j'ai passée là, dans ce blocage pendant la guerre. C'était un accueil tellement chaleureux, émouvant. Ça se passait dans un petit hameau de trois maisons, la galerie, au bord de cette rivière. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette... Des chansons comme La bicyclette, interprétées par Yves Montand, sont typiquement le reflet de ces souvenirs passés ici. Ça vient tout droit de cette parenthèse dans le bocage vendéen, dans le tiroir profond, mais j'en avais pas conscience en les écrivant. C'est plus tard, tout d'un coup, j'ai pris conscience que la source, c'était là. La Vendée, j'y suis attaché profondément. Et ça se prolonge par des rapports amicaux très profonds. Et puis, je peux pas me dissocier de ce bocage. L'auteur de l'inoubliable chanson du film, Un homme et une femme, est un infatigable promeneur. Pierre Barou est peut-être le plus brésilien des artistes français. Il se sent chez lui, au Japon, et si bien entouré de ses amis québécois. La vraie richesse, ce sont les rencontres. Ah bah oui, je reprends constamment cette phrase merveilleuse de Vinicius de Moïse, un vide à l'arté des rencontres, où la vie, c'est l'art des rencontres, quoi. Par exemple, Georges Brassens avait écrit un mot merveilleux sur mes chansons, c'était une rencontre très émouvante parce que je m'en étais nourri quand j'ai commencé à écrire. Mais c'est les rencontres, voilà, il y a mon ami Maud qui est là, chauffeur de taxi, on s'est rencontrés à Paris, un jour où j'ai pris le taxi, on est devenu pote. Il est tombé amoureux du bocage mondéen, un mot. Tu prenais du plaisir à faire des ronds dans l'eau. Réputé pour être un passeur de chansons, en 1965, Pierre Barou crée les éditions Sarava. C'est le plus vieux label de musique indépendante en France. C'est une aventure magnifique, quoi, qui concrétisait cette obsession que j'ai de la reconnaissance du talent des autres, quoi. Donc j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens qui m'ont ému, comme à l'origine il y avait Ygelin, Fontaine et tout ça, et j'ai mis ça à la disposition de gens qui me passionnaient, quoi. L'homme est discret, le mot carriériste, il ne connaît pas, la poésie, oui, son sourire ne trompe pas, Pierre aime les gens, les artistes, il s'est toujours rendu disponible pour eux, pour les révéler, pour les sublimer. Sous-titrage Société Radio-Canada